bonjour et bienvenue mais follow mes followers lyon heureuse de vous retrouver je vais procéder à votre guidance de la semaine du 14 au 20 novembre donc je vais commencer avec le rider white qui va me les lions me parler de l'énergie principale de votre semaine l'énergie principale elle a sauté toute seule on va la mettre ensuite avec je prends le tarot de marseille ici on va regarder l'image l'image cette semaine est lyon celle que vous allez renvoyer donc du 14 au 20 novembre à celle ci elle a également sauté et on va voir avec le tarot alors ça c'est mon jeu qui est ultra abîmé je vous l'accorde mais c'est mon jeu fétiche j'aime bien quand même l'utiliser c'est celui que j'utilise depuis que j'ai depuis au moins 15 ans en fait c'est ce jeu c'est avec ce jeu là que j'ai appris à pratiquer le tarot donc c'est vrai qu'on a toujours ces petits jeux fétiches comme ça alors là il y en a plusieurs sont retournés quand j'ai retourné donc c'est pas bon très bien alors je replace donc maintenant on va voir les lions les actions principales les actions principales pour votre semaine du 7 au 14 novembre ah celle ci elle est retourné bon j'aime pas trop les mettre retourné mais je vais quand même la mettre alors de toute façon c'est la dernière elle pourra pas nous influencer même si on l'a vu très bien ensuite je place à côté mes petits le normand donc normalement j'ai mes couples parce que nous ferons une guidance suivant les couples et et ici même j'ai mon petit le normand célibataire pour les lions célibataire nous allons voir qu'est ce qui va se passer pour vous alors j'espère que vous voyez bien tout est fait on peut commencer les lions l'énergie principale qui ressort ici c'est le chariot donc de manière on va dire assez simple on peut constater que vous allez sûrement créer un déplacement créer un mouvement il ya quelque chose qui va se faire il ya quelque chose que vous allez organiser c'est quand même un déplacement assez important parce qu'on parle ici d'une organisation d'un voyage alors cette carte ultra abîmée mais on évoque les gémeaux le 6 de coupe le 6 de coupe c'est comment est ce que l'on va vous percevoir et pour ma part j'ai l'impression vous êtes un peu une source revitalisante pour les personnes de votre entourage les lions je suis sur les lions donc pour moi en fait voilà là les lions on va vous voir vous allez foncer vous allez créer de de nouvelles activités vous allez bouger mais on voit aussi que vous êtes une personne assez stabilisante assez rassurante les gens vont venir chez vous vont venir vers vous parce que vous êtes une source de bien-être alors maintenant ici avec le cavalier de deniers on va regarder les lions quelle est votre action principale cette semaine que nous indique ce cavalier de deniers ici pour ma part j'ai le sentiment que vous allez un peu persister je pense que sentimentalement ça va pas très fort les lions mais vous allez persister dans quelque chose vous allez montrer que vous êtes toujours là vous allez aussi montrer donc ça ça peut être aussi professionnel une certaine autorité vous allez montrer que vous avez une autorité que vous pouvez vous affirmer par exemple qu'est ce que je peux constater d'autres alors avec l'arcane majeur ici parce que c'est quand même un déplacement mais je pense que c'est quelque chose qui va être très majeur pour vous on parle vraiment d'un voyage donc vous avez si vous ne comptez pas voyager cette semaine les lions ça peut évoquer quand même que vous allez en tout cas penser à un voyage qui est important pour vous un déplacement tout cas important ça peut être aussi un déménagement mais en tout cas quelque chose de c'est pas anodin avec le cavalier de deniers c'est c'est vous votre action principale bien sûr on a vu que vous voulez vous affirmer vous voulez montrer que vous êtes toujours là parce que vous êtes toujours entre guillemets présent et moi je vois aussi que vous allez avoir aussi un quelque chose de matériel de positif qui va vous permettre d'agir et d'avoir d'avoir des actions ici concrètes concrètement est ce que mon tarot un conseil à vous dire pour moi oui cela veut dire que le lion vous avez peut-être le sentiment c'est d'avoir perdu un peu votre temps avec des personnes qui n'en valait pas la peine et là vous allez trouver un peu un échappatoire pour pouvoir entre guillemets partir partir alors partir ou c'est facile à dire pour ma part je pense que vous aviez aussi envisagé les lions de partir en groupe tout ça mais il se peut aussi que pour moi il y ait deux départs c'est à dire qu'il ya un départ quelque chose qui peut concerner la vie privée ça peut être un long déplacement un déménagement un voyage mais c'est quelque chose qui concerne la vie privée mais d'un autre côté je vois que professionnellement les lions vous êtes aussi sur les starting blocs vous êtes prêts à partir vous allez être beaucoup plus sérieux vous allez avoir beaucoup plus de choses concrètes et matérielles qui vont vous arriver bien maintenant à regarder mes amis les lions les lions célibataires qu'est ce que j'ai j'ai des oiseaux ici un choix à faire avec un chemin un serpent des poissons toute la faune animale à et vous qu'est ce qui se passe déjà vous êtes à l'aube de grands changements les lions qui sont célibataires c'est à dire que vous laissez le passé derrière vous parce que là on va pas parler de votre passé on va parler de votre nouvelle direction on voit que vous allez vraiment vous figer sur des choses un peu économiques et des choses concrètes moins sur l'émotionnel et l'amour mais plus sur des choses voilà économiques ça peut aussi concerner la vie professionnelle mais en tout cas quelque chose qui qui va parler pour vous d'argent de matériel qui vous allez avoir cette priorité là pour les célibataires on voit que c'est quand même quelque chose qui au bout du compte est un peu toxique pour vous c'est à dire que peut-être que vous êtes vous allez être trop attaché au matériel cette semaine du coup vous allez trop vous détacher de l'amour pour vous attacher au matériel et ça peut être pour vous un échappatoire parce que vous êtes célibataire ça vous évite de penser à votre célibat mais on voit qu'il ya quelque chose de toxique et vous allez vite vous rendre compte qu'il y avoir il va avoir des choix à faire un ou vous restez dans cette relation dans cette situation un peu toxique qui vous fatigue un peu on parle d'économie d'économie tout ça ou alors tout simplement vous décidez à parler après chacun une vie différente vous prenez bien sûr ce qui vous parle le mieux maintenant on va regarder les lions en couple 1 2 3 4 et 5 les lions en couple qu'est ce que j'ai à vous dire les lions en couple alors on a une tour une clé la personne de votre coeur vous et le masque alors déjà cette semaine et ça c'est quelque chose que j'ai constaté sur quasiment tous mes signes il ya quand même des rapprochements amoureux de manière générale et vous les lions vous êtes aussi dans la fusion dans le rapprochement sentimental avec la personne de votre coeur par contre on voit qu'il ya un masque derrière donc je ne sais pas pour quelle raison mais même si vous êtes bien en couple les lions vous n'allez pas montrer tout à la personne de votre coeur pourtant la personne de votre coeur on voit qu'elle était peut-être dans un peu dans un silence il y avait quelque chose qui la tracassait donc cette personne et on voit qu'elle a trouvé la clé pour sortir de son silence et vous allez avoir des conversations importantes avec ce masque derrière cela veut dire que vous allez peut-être vous protéger aussi un peu comme les lions célibataires les lions en couple vous allez vous protéger éviter de dire toute la vérité pour certains cacher vos émotions et c'est dommage parce que la personne a vraiment fait un travail sur elle même pour sortir ici de sa tour de son silence elle a trouvé la clé et il ya un chouette rapprochement amoureux qui est en train de se faire entre vous maintenant on va faire je suis en train de regarder qu'est ce que je vais vous faire d'ailleurs et bien on va faire un petit conseil donc voilà quelque chose d'assez simple alors par quoi je vais commencer alors pour faire ce conseil je vais vous tirer l'oracle des miroirs donc c'est cet oracle là et je vais le remuer et maintenant je vais regarder pour les lions pour cette semaine qu'est ce que cet oracle a envie de vous dire pour les lions pour la semaine du 14 au 20 novembre est ce que l'oracle va vous dire un peu les mêmes conseils à voir on a un changement d'accord il ya un changement pour vous cette semaine un les les lions il ya le miroir magique donc on parle ici de protection pour vous donc il ya un changement qui est en train de se faire d'ailleurs je voulais vous dire que la personne qui m'a passé ces cartes est une personne qui m'a offert ces cartes de l'oracle est une personne du signe du lion donc j'espère qu'elle verra cette chaîne une personne que j'estime beaucoup ça c'est un petit clin d'oeil mais donc les lions pour cette semaine on voit ici un changement important le miroir magique et vous dit que quoi qu'il se passe par rapport à ce changement vous allez protéger vous vous allez être protégé moi je vois aussi qu'il ya un homme et c'est un changement qui concerne un homme qui est important pour vous dans cette dans cette semaine dans cette phase là donc c'est terminé un tout est terminada nous allons n'oubliez pas de consulter mes guidances générales au mois si vous voulez plus de détails et donc sur mais sur ma playlist vous avez novembre et vous allez sur lyon novembre et au revoir ciao ciao